... Salut à tous, donc on se retrouve aujourd'hui, Ré des Chaux, en tailleur par terre posée, on va discuter un petit moment avec vous, on va parler un petit peu du grotal, de la modification de la caisse que j'ai faite, alors j'ai beaucoup de réflexions, c'est pas pour les réflexions que je l'ai fait, parce que de toute façon, on allait rester dans cette boîte là, alors vous allez me dire, pourquoi, tout simplement, tu mets pas des vitres à ça, pour la simple et bonne raison, c'est que moi, je préfère l'avoir dans cette boîte, tout simplement parce que je l'attire, je le sors, c'est beaucoup plus simple que de l'avoir en version terrarium, il a exactement, quasiment la même superficie, à 7 cm près de chaque côté, c'est pareil, donc il fait 1 mètre de long, si je dis pas de bêtises, non un peu moins celui-là, il doit faire 85 par 70 de profondeur, donc la boîte est un chou du plus petit, je crois, de tête, je sais plus, j'ai pas les cotes, mais voilà, par rapport au serpent que vous voyez à l'intérieur, il n'est pas... Attendez, je vais débrancher la GoPro, alors désolé, il n'y a pas beaucoup de lumière, je ne l'ai pas éclairé, le rack, je débrancher la GoPro, on va se coller contre, donc retalue le sorrianus, donc c'est un parastonnette, je le mets dans un bac, simplement c'est beaucoup plus simple pour moi, de le sortir et de le rentrer, c'est assez rouge, souvent je le fais, on ne va pas parler de ça aujourd'hui, pourquoi le bac, tout simplement, j'ai pris un plexiglas de récupération de 5 mm d'épaisseur, voilà, qui était jeté, le bac, pareil, j'ai découpé mon bac à la scie sauteuse, alors que vous avez pu le voir en photo sur Instagram, j'ai commencé à couper avec un fer à souder, ça ne l'est pas, ça l'est trop doucement, j'ai essayé à la scie à métaux, ça allait très bien, mais c'était saoulant, et j'ai pris carrément la scie sauteuse, parce que le bac est de bonne qualité, scie sauteuse avec une lame de scie à métaux, et terminé, quoi, voilà, l'avantage, c'est que je peux vraiment vous le filmer, de près, s'il veut bien venir, donc mon bac, il est fait de deux tiges métalliques, qui rentrent jusqu'en bas, donc il y a la possibilité de, là, le bac, vous voyez, je ne peux pas le tirer, le serpent ne peut pas sortir, et l'avantage, j'ai deux cadenas, deux positionnés, donc je ferme, je ne sais pas là, au moins l'avantage, c'est que je sais que personne ne peut attraper ce serpent, il n'y a aucun moyen de le sortir, certains vont me dire, ouais, c'est un peu abusé, bien entendu, je pourrais laisser tout simplement des tiges, voilà, il ne peut pas sortir non plus, je pourrais même enlever les tiges, le serpent, lui, ne va pas ouvrir la boîte, mais par sécurité, voilà, je préfère, je préfère les mettre, donc comme vous pouvez voir, c'est un serpent qui est assez, moi, c'est assez sympathique, c'est le dommage de ne pas pouvoir le voir, donc j'ai décidé de faire cette petite modification, j'ai quand même siliconé, vous voyez ici, un petit boudin de silicone que j'ai laissé brut, qui est bien collé, que j'ai laissé sécher la boîte une journée, et avec de la vis plate, voilà, le côté, c'est comme ça, de toute façon, ça ne craint rien, bon, je ne vais pas les mettre dedans, je suis désolé, bien entendu, je vais essayer de vous le faire approcher près de la vitre, pour que vous puissiez le voir, bon, je l'ai décalé, pour que vous puissiez le voir, un peu mieux, regardez, je suis vraiment contre la vitre, bon, c'est un serpent qui tape, c'est vraiment, c'est assez créatif, c'est ça, vous le voyez bien, voilà, je sais que beaucoup attendez cette vidéo, je vous ferai une vidéo nourrissage, quand même, un jour, je pense, on verra bien, ce que ça donne, au niveau YouTube, au niveau de la communauté, il faut savoir, c'est que je le nourris au vivant, j'espère que je vais pouvoir zoomer, c'est très bien, je ne sais pas si je vais pouvoir, ah, si je peux zoomer, regardez, comme c'est cool, c'est vraiment atypique, j'adore la tête, donc je prendrai une canne, de déportée, pour pouvoir vraiment, ah, j'ai une petite rayure, sur la potex, une canne déportée, vous voyez, je suis derrière la vitre, il ne cherche même pas forcément à taper, il ne cherche pas forcément à taper, voilà, c'est vraiment pour votre plaisir, je vous le montre, j'ai trouvé sympa l'idée de mettre, de mettre ce plexi, vous voyez, moi, quand je rentre dans ma pièce, boum, voilà ce que je vois, c'est vraiment sympa, j'adore l'idée, c'est vraiment, je trouve ça terrible, bon, il faut savoir qu'au dessus, là, le terrarium, il reste comme ça, et qu'au dessus, il va y avoir encore, trois terrariums, de 32 cm de haut, par 47 cm de profondeur, par 1 m de large, donc, ils seront prévus, pour d'autres serpents venimeux, ainsi que, d'autres serpents, qui sont à côté, et que je vous montrerai, dans une prochaine vidéo, voilà, j'espère que ça vous fait plaisir, je vous avance un petit peu, je vais aller vite, c'est juste pour que la lumière de la pièce, en fait, l'éclaire, voilà, je pense que vous verrez mieux, mieux comme ça, je vais aller à la vite, je suis désolé, bon, on s'est compris, alors, j'ai fait cette séance vidéo, il y a à peu près 10 minutes, sauf que je n'avais pas allumé la GoPro, donc, je la refais, tout simplement, c'est souvent, c'est souvent, c'est vrai que je ne peux pas, il ne veut pas trop bouger, ce n'est pas un serpent qui est trop, trop à bouger, si je bouge devant lui, vous voyez, c'est quand même assez, j'ai juste la GoPro au bord, donc là, je suis en zoom, vous inquiétez pas, je suis en zoom, je suis super loin, mes doigts sont derrière la boîte, je vous montre juste comment, je mets mes doigts, quand je tiens la GoPro, mes doigts sont là, la GoPro devant, donc, il n'y a aucun risque, je suis quand même à 60 cm du serpent, donc, il n'y a pas de risque, voilà, je ne prendrai pas de risque, de toute façon, voilà, j'espère que la vidéo vous plaît, c'était sur les petites modifications, en fait, de ce bac, on va dire tout simplement, par rapport au Crotalus, au Réanus, j'espère que ça vous fait plaisir, et puis, on refera un petit suivi, de ce serpent, de nourrissage, et tout ce qui va avec, allez, ciao, ciao,